... Je vous remercie, M. le Président de l'Assemblée nationale. Honorable député, Mme la Présidente de la Commission des lois, rassurez-vous, je ne répondrai pas aux coups de pied de l'âne. Je ne répondrai pas aux coups de pied de l'âne. Mais, 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 je ne suis pas un chrétien non plus. Je suis musulman. Et ce sont les chrétiens qui demandent, qui acceptent que quand quelqu'un vous donne la gifle sur la joue droite, donnez-lui la joue gauche. Ce n'est pas nous. S'il vous plaît, laissez le ministre répondre. Mais, attendez, le ministre a écouté pendant six heures de temps. Mais, je vous demande, en tant que Président de cette séance, Mme la Présidente de cette séance, Mme la Présidente de l'Assemblée nationale. Mme la Présidente de l'Assemblée nationale. Honorable député. Honorable député. J'ai l'habitude. vous savez s'il vous plaît c'est son tour de parole donnez-lui la possibilité qui est un droit qui lui revient de répondre je me suis bon d'accord on retournera un jour on retournera au dictionnaire en latin attendez en latin asinus asinus pour le moment s'il vous plaît merci honorable député honorable député s'il vous plaît s'il vous plaît je le répète la paix est revenue il a eu la patience d'entendre pendant 7 heures votre collègue honorable député président de la commission après son discours m'a demandé de ne pas répondre au coup de pied de l'âne et je lui dis et je réponds en lui disant que je ne répondrai pas au coup de pied de l'âne maintenant je n'ai ciblé personne en disant ça maintenant s'il y en a qui est ciblent qui sont les ânes il y a un problème de l'âne honorable député honorable député l'âne l'âne est celui qui se prend pour un âne honorable député honorable député honorable député je suis respectueux de votre institution je suis respectueux des députés de ce que vous incarnez vous êtes des élus du peuple à ce titre je vous respecte mais personne entre vous ne peut m'impressionner je veux vous dire honorable député honorable député je m'adresse aux honorables députés honorable député donc je vais m'adresser aux honorables députés que vous êtes donc à la rapporteure de la commission l'honorable député Yaya Diallo m'a demandé là également d'expliquer le pourquoi de l'urgence qui a justifié que le gouvernement demande l'examen de ce texte en procédure d'urgence je voudrais vous dire honorable député que en vérité le texte qui est soumis à votre examen parle de blanchissement de capitaux et de financement de terrorisme ce texte rajoute uniquement à ce conseil de terrorisme vraiment vraiment monsieur le président vous êtes le président il faut arrêter ce ministre là c'est tout parce qu'il ne doit pas nous traiter comme des il ne doit pas nous traiter de l'âme il ne doit pas nous traiter de l'âme honorable député je vous répète que ce texte qui vous est soumis le texte qui vous est soumis mettez-vous là le texte C'est parti ! 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 C'est parti !